En fait, je cherchais à créer un jeu sur mobile qui soit différent de tout ce qu'on trouvait sur mobile à l'époque. Et à la fois, on était à pleine folie du phénomène 51 degrés, donc arrivée de cette romance pour les jeunes femmes, de cette littérature plus piquante en fait que ce qu'on trouvait dans la romance. Et il y avait les automégains en parallèle, qui existent depuis longtemps, les automégains, c'est quelque chose qui vient du Japon à la base, et qui était donc ce système d'histoires d'amour interactives où on devait faire des choix et selon nos choix, on arrivait à faire évoluer l'histoire. Et j'ai eu l'idée de mixer en fait ce principe des automégains avec une thématique de romance un peu plus croustillante. Parce que, à l'époque, quand j'ai lancé Exit Love, en fait, ça n'existait pas. Les jeux d'histoires d'amour interactives un peu plus sexy, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, à l'époque d'Exit Love, ça n'existait pas, on ne le trouvait pas. Alors les jeux Exit Love, je pense qu'ils apportent déjà de base du divertissement bien sûr, mais pas seulement. Et c'est quelque chose que j'ai découvert petit à petit aussi, c'est qu'avec vos retours, avec les retours de mes fans, du moins des fans du jeu, et il y a ce côté où les jeux Exit Love permettent un retour à la lecture ou parfois simplement un intérêt à la lecture pour certaines jeunes filles. Parce que le format, il est beaucoup plus accessible finalement qu'un gros pavé de 500 pages qui peut faire peur et qui peut paraître aride. Là, les Exit Love, c'est de la lecture sans s'en apercevoir. C'est fluide parce qu'il y a ce côté, voilà, ça bouge, il y a des images, il y a des choix à faire. Donc, on est beaucoup moins passif dans les Exit Love, mais ça reste la lecture. Et donc, ça a permis à des jeunes femmes de s'intéresser à la lecture. J'ai eu beaucoup de témoignages comme quoi, maintenant elles lisent beaucoup. Et puis aussi, ça a permis à des jeunes femmes de se dire, mais moi aussi en fait, je pourrais écrire une histoire. Et donc, ça a poussé des jeunes femmes à écrire. Et je reçois beaucoup de messages où on me dit ça, où on me demande des conseils d'écriture. Et ça, c'est merveilleux. L'impact qu'ont eu ces jeux là-dessus, c'est juste fou. Et il y a aussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que ces jeux-là, ils ont permis, comme c'est un système de choix, et bien au-delà de jouer une héroïne et de faire des choix, ils ont permis à des femmes de faire des choix dans leur propre vie. Et de plus seulement rêver leur vie, mais vraiment de prendre en main les choses et d'opérer des changements dans leur vie en fait, et d'avancer. Et ça a aussi permis à des femmes de passer des étapes dans leur vie. Il y a des histoires, comme Math par exemple. J'ai eu de très beaux témoignages pour traverser le deuil d'un compagnon. Donc tout ça, c'est assez énorme, je trouve, l'impact. Et ça donne beaucoup de sens au travail qu'on a fait sur ces jeux. Je n'ai pas eu le temps d'y jouer. J'ai donné quelques conseils à l'équipe au moment où ça parlait du synopsis. Depuis, en fait, je ne travaille plus pour l'équipe. Voilà, on en avait parlé déjà. Mais voilà, je sais qu'au moment du synopsis, alors je ne sais pas si ça a été suivi ou pas, mais je trouvais intéressant, en fait, d'aborder la question de la parentalité. Au moins dans cet opus-là, parce qu'il y a beaucoup de joueuses qui sont de jeunes mamans, et j'avais envie de leur parler de ça, de l'arrivée d'un enfant. L'arrivée d'un enfant, c'est merveilleux, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est aussi un cataclysme au niveau du couple. Et il faut arriver à se réinventer à trois et sans perdre la tendresse, les gestes amoureux, alors la passion, mais en tout cas le romantisme, ce qui fait qu'on est, avant tout, avant d'avoir un enfant, on est un couple, et il ne faut pas, une fois qu'il y a un enfant, devenir juste pas ton maman. Et je trouvais que justement, c'était intéressant d'aborder ça dans un jeu Is it Love, parce que ça permet aussi peut-être aux femmes de voir que c'est pas parce qu'on est maman qu'on doit laisser son couple de côté. Et je pense que Ryan et l'héroïne ont une relation suffisamment intense pour arriver à ce qu'ils arrivent à bien s'adapter, et à garder leur complicité, leur jeu, leur piquant. Et je trouvais ça intéressant d'aller explorer ça, et notamment aussi de voir comment le personnage de Ryan, qui gère sa vie d'une main de maître, sa vie, sa boîte, voir un petit peu comment il a endossé ce rôle de père. Sous-titrage ST' 501